1975, publié en 2012. Pourquoi ? Parce que dans ce livre qui est un livre d'historien, ça n'est pas un essai... C'est une somme, je crois que c'est plus de 1000 pages, de mémoire. Oui, à peu près, plus de 1000 pages paru chez Talandier en 2012. Je fais un travail d'archives, essentiellement autour des archives de l'Alliance, si ça va être universel, mais pas seulement. Des archives consulaires, des archives diplomatiques, à Nantes, en particulier. Des archives sionistes également, qui sont à Jérusalem. Bref, je croise un certain nombre de lectures, d'archives, de documents, de témoignages, y compris des documents en arabe traduits, en anglais ou en français, par exemple, ou en italien. Et ce que je documente, c'est que le départ des juifs du monde arabe n'a pas un rapport direct avec le sionisme ou la création de l'État d'Israël. Et il a un rapport direct avec l'émancipation progressive des juifs par le biais de l'éducation, ou par le biais, par exemple, pour l'Algérie du décret Crémieux, mais pour l'essentiel, par le biais de l'éducation, de l'occidentalisation des juifs, leur émancipation psychique fait qu'à un moment donné, dans les yeux du monde arabo-musulman, cette sortie hors du statut de Dimi est devenue insupportable. Donc, quand ces États sont devenus indépendants, ils n'ont pas expulsé en tant que tels les juifs de leur pays, sauf dans le cas égyptien, où là, il s'agit bel et bien d'une expulsion, mais dans les autres cas, il n'y a pas d'expulsion, il y a une forme d'épuration ethnique, je connais le poids des mots, une forme d'épuration ethnique qui consistait à rendre la vie difficile aux juifs, et même la vie impossible, par un climat de tracasserie, un climat de persécution larvée, un climat d'embûches systématiques sur le plan administratif, d'humiliation, un climat aussi de crainte, qui fait qu'à un moment donné, ces familles juives se sont dites « il n'y a plus d'avenir pour nous ici ». Et elles ont fait leur valise, tant au Maroc, qu'en Tunisie, qu'en Libye, qu'en Syrie d'emblée, évidemment, et alors en Irak, c'est encore plus dramatique, la deuxième communauté juive du monde arabe, où là, on peut dire que c'est presque une expulsion déguisée, parce que là, on a contraint la communauté la plus développée, la plus émancipée du monde arabe, la plus riche du monde arabe, derrière celle du Maroc, je veux dire en nombre, mais c'est de loin la communauté la plus évoluée du monde arabe, et la plus nombreuse, sauf exception du Maroc, on l'a mise à la porte, et vers Israël d'ailleurs, alors que cette communauté n'avait pratiquement aucun tropisme sioniste. Il y avait très très peu de sionistes dans la communauté juive d'Irak. Autrement dit, le conflit israélo-arabe n'a été que la dernière goutte d'eau ? Oui, le conflit israélo-arabe a été l'accélérateur de la fin du judaïsme en terre arabe. Mais ce judaïsme qui a 2000 ans, et parfois même 2400-2500 ans pour ce qui est Babylone, c'est-à-dire l'Irak, ce judaïsme a disparu en 25 ans. Et ça, ce qui devrait interroger nos contemporains, et en particulier mes contempteurs, mes détracteurs, ça ne leur pose aucun problème. Que ces juifs aient complètement disparu, ils ne se posent pas la question de savoir pourquoi tout un monde bimillénaire a disparu en si peu de temps. Et si ces juifs étaient si heureux dans ce monde arabo-musulman, pourquoi ne sont-ils pas restés ? Même un enfant de 10 ans pourrait poser cette question. Non, cette question, ils ne la posent pas. Pourquoi ? Parce qu'elles risquent de casser la doxa qu'ils se sont eux-mêmes édifiés dans leur tête. Elles risquent de remettre en cause les certitudes qui leur tiennent lieu de penser.